La bataille est ébranlée. Voici la chaude mêlée, la cloche a sonné le glas. D'où Jésus ? Il faut-il que meure tant d'hommes fiers et que pleurent autant de beaux yeux là-bas. Rédias, dans la bataille, balance sa haute taille, son œil flamme. Dans sa main, tourne sa lance brillante qui, par la pleine gruyante, lui fraye un large chemin. Le cavalier se présente à l'allure menaçante. Ah, fait d'honoré, bien content, c'est toi, comte de Savoie. Vignez le ciel qui t'envoie sur Marot en cet instant. Il prend sa barbe à main pleine, le renverse sur la plaine et, lui posant le genou sur la poitrine, il s'exclame. Comte, le ciel est ton âme. Pourquoi venir là, vieux fou ? Tu connais, bonne pratique, le drap dont je tiens boutique. Trouves-tu qu'il soit trop cher, puisque j'en mesure l'aune, juste à la valeur d'un trente ? L'autre frissonne en sa chair. En sa chair, l'autre frissonne et répond. Ta voix résonne superbement. Quelle es-tu ? Ta famille, quelle est-elle ? Il est de races immortelles, certes, et de grandes vertus. Mon père est le vieux d'Andiègue. Haine est le nom qu'il m'élique. J'ai bivard d'où vient mon nom. D'autres châteaux, je n'espère. Le père de mon grand-père était le roi de Léon. Qui tu me laisses la vie, Rodrigue, j'ai forte envie de te garder près de moi. Ma fille, que l'on jalouse, attend qu'un vaillant l'épouse, et je t'assure sa foi. Oïdia t'a dit au con. Va, que tes filles soient promptes et viennent avec ses barons. Une fille, blonde ou brune, de mes spieurs craintes aucune. Après, nous avisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada